Deuxième partie donc la loi de décroissance radioactive. Donc pour comprendre ce qui se passe dans la loi de décroissance radioactive, il faut imaginer qu'on prend un échantillon et dans cet échantillon il y a des noyaux radioactifs un certain nombre. Donc le nombre de noyaux qui est donné, le nombre de noyaux pairs puisqu'ils vont désintégrer, on le note n et donc ce nombre n il va descendre en fonction du temps puisque les noyaux vont se désintégrer, les noyaux pairs vont se désintégrer donc ils vont disparaître. Donc on a n de t qui descend au cours du temps et qui va arriver à zéro. Si les noyaux sont radioactifs c'est qu'ils ne sont pas stables donc ça va tendre vers zéro. Mais ça peut mettre plusieurs millions d'années pour tendre vers zéro. Et donc ça c'est l'échantillon qu'on a. Il faut voir que quand un noyau pair se désintègre, qu'il devient un noyau fils, il est même particule. Ça c'est une désintégration. Et ce qui est d'enjeu dans la radioactivité c'est justement cette particule, que ce soit une particule impositon, un électron ou une particule alpha ou des rayonnements gamma dont on a peu parlé. Parce que c'est ces particules là qui vont interagir avec notre corps, qui vont faire des brûlures etc. D'autant plus si on absorbe les noyaux pairs, si les noyaux pairs on les ingère, cette désintégration va avoir lieu dans notre corps et du coup ces particules là elles vont pouvoir aller taper partout le poumon, le foie, le rein etc. Parce que ça se retrouve dans le sang etc. Donc ça va faire des dégâts formuleux. Donc s'il y a beaucoup beaucoup de particules, comme ça va apporter beaucoup beaucoup d'énergie, ça va brûler, ça va faire des brûlures internes. Donc s'il y en a beaucoup, on va mourir de brûlures internes assez rapidement. En fait les organes cessent de fonctionner parce qu'ils sont brûlés et on meurt. On peut mourir en quelques heures. On peut mourir même sur le coup, par exemple si on est trop proche d'une bombe atomique, qu'on meurt sur le coup. Mais on peut aussi mettre plusieurs années à mourir parce qu'avec les désintégrations elles vont toucher l'ADN et donc on va développer des cancers et on va pouvoir, on va aussi peut-être, enfin ce qui est dangereux c'est qu'on va aussi mourir d'un cancer peut-être plusieurs années après. Donc ce qui est important pour la santé et la grandeur physique qui nous intéresse c'est lié au nombre d'émissions de particules. Donc à chaque fois qu'on a une désintégration on a l'émission de particules. C'est pour ça qu'on va définir l'activité. L'activité ça se mesure en Becquerel, c'est le nombre de particules qui est émise par seconde parce que c'est ça qui est intéressant. Plus il y en a qui est émise par seconde, plus ça en émet et donc plus c'est dangereux et c'est donc le nombre de particules émises comme à chaque fois que ça se désintègre il y a une particule qui est émise, c'est aussi égal au nombre de désintégrations par seconde. Et on va donc au Becquerel CD par seconde parce que c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc ça c'est une grandeur physique très importante, l'activité à bien comprendre et connaître. Donc comme c'est le nombre de désintégrations par seconde, on voit que c'est égal à moins la dérivée du nombre par rapport au temps. Si je perds en une seconde c'est le nombre que je perds par seconde. Le nombre que je perds par seconde, c'est la dérivée. Donc c'est la dérivée. Alors comme c'est le nombre que je perds, il y a un moins. C'est le nombre que je perds, il y a un moins. Donc c'est la dérivée. Et on voit aussi que c'est proportionnel au nombre de noyaux. Plus il y a de noyaux, plus il va y avoir de désintégrations. Donc on va pouvoir écrire A égale lambda N. Ce lambda c'est la constante radioactive. Si on regarde les unités, ça c'est en Becquerel ou en seconde moins 1, ça c'est sans unité, c'est le nombre de noyaux. Et donc la constante radioactive, elle est en seconde moins 1. Plus cette constante radioactive est grande, plus le noyau va attendre en quelque sorte, enfin plus le temps où le noyau va rester avant de désintégrer, il va être non. Donc on a A égale moins Dn sur Dt, A égale lambda N. Donc c'est à connaître. Vous voyez, on peut les retrouver, mais c'est le cours. Et donc si on fait l'équation de différentiel, on a Dn sur Dt plus A égale 0. D'accord ? Je fais passer ça de l'autre côté, j'obtiens ça. Ensuite je remplace A par lambda N et j'obtiens ça. Ça c'est une équation différentielle du premier ordre homogène. Et ça normalement vous savez le résoudre. Homogène, l'avantage c'est que c'est facile. On a N égale K fois exponentielle moins T lambda. Et si on se place à T égale 0 pour trouver la valeur à T égale 0, bah c'est ici. Donc c'est N0, ça c'est le nombre de noyaux qu'on a au départ. Et donc on voit qu'on a une décroissance radioactive exponentielle. On part ici de N0, du nombre que j'ai au départ, et je décrois de façon exponentielle. Donc j'ai une asymptote vers 0. On va pouvoir définir T 1,5, c'est exactement la même chose qu'en cinétique chimique. C'est le temps au bout duquel la moitié des noyaux ont disparu, ou le temps au bout duquel il reste la moitié des noyaux. Soit le verbe moitié plein, soit le verbe à moitié vide, etc. Si on fait des calculs, on peut les faire, c'est facile. Il suffit de se placer à T 1,5. N de T 1,5 égale N0 sur 2 exponentielle moins T 1,5 là. Et on trouve T 1,5 égale LN de 2 sur lambda. Donc vous voyez que lambda et T 1,5 sont liées l'une à l'autre. Elles sont inversement proportionnelles. Donc c'est pour ça que souvent on vous donnera pas lambda, mais on vous donnera T 1,5. Et vous devrez retrouver lambda avec ça. Voilà, donc il faut être au point sur les équations différentielles, mais elle est vraiment super simple celle-là. Beaucoup plus simple que les autres que vous avez vues jusque-là dans l'année.